Ça y est, la chaîne État cryptique lance sa grande consultation. Oui bon, je vous assure pas d'un formidable résultat ou que vos contributions mèneront à quelque chose, mais je vous assure que ce qui n'est pas contraire à la loi sera conservé. Parce que oui, depuis quelques temps maintenant en France, c'est la fête à la consultation. Souvenez-vous du grand débat, par exemple début 2019 ou alors fin 2019 de la Convention citoyenne sur le climat. Là, en avril 2020, on a une soixantaine de députés qui viennent de lancer une plateforme citoyenne qui s'appelle le jour d'après. Et on est bien parti pour avoir ce genre de propositions politiques et institutionnelles tous les six mois. Alors, on peut s'en moquer, croyez-moi, je m'en prive pas. Mais j'avoue que je pense que c'est révélateur de tout un tas de changements qui sont hyper positifs. Positifs au niveau des institutions, peut-être, même si on verra que ça a nuancé. Mais par contre, pour les citoyens, pour les personnes, selon moi, c'est un grand bond en avant. D'où la grande consultation d'états cryptiques dont on parlera en fin de vidéo. L'important, c'est pas la consultation en elle-même. Elle a souvent des pouvoirs très limités, voire aucun pouvoir en fait, mis à part, évidemment, quelques propositions. Mais l'existence de la consultation, c'est la marque d'un changement de modèle. Ça signifie qu'on pense différemment le rapport entre le pouvoir politique et les citoyens. Je saurais pas vraiment expliquer d'où ça vient l'idée de faire des consultations. Il y en avait il y a déjà bien longtemps, et d'une certaine manière, on peut dire que le fait de passer de la monarchie à des assemblées va déjà dans ce sens-là. Finalement, consulter directement les citoyens, c'est l'objectif des assemblées et des référendums, d'une certaine manière. Sauf qu'on voit bien que là, on n'a pas affaire au même niveau de démocratie. Au moment du grand débat, tout le monde pouvait participer, pas juste des gens élus. La Convention citoyenne sur le climat, ce sont des gens tirés au sort. Faut être bien conscient de ça. Dans toutes les républiques françaises, par exemple, le but du Sénat, c'était de modérer l'Assemblée nationale, qui était vue comme l'Assemblée du peuple, donc sujette à toutes les passions et tout ça. Même quand elle est élue uniquement par des gens riches, comme dans les Premières Républiques, ou alors quand elle ne contient pas un seul ouvrier, comme dans l'actuelle Assemblée, jusque-là, on considérait que donner un pouvoir d'Assemblée, c'était déjà trop de pouvoir donné à des gens incapables. Et quand on donne ce pouvoir lors des référendums, par exemple, c'est toujours sur une question précise et déclenchée par le pouvoir en place, ce qui limite grandement les supposés écarts. Qu'aujourd'hui, même les élites politiques se mettent à convoquer les citoyens et les considèrent légitimes pour réfléchir à des questions hyper techniques, ça peut paraître évident, mais ça ne l'est pas du tout. Faut bien voir que jusque-là, la logique était qu'on réfléchissait et qu'on décidait depuis en haut pour le bas, parce qu'en bas, on est incapable de réfléchir assez pour décider convenablement du bien de tous. Demander à des gens ordinaires de réfléchir, c'est la première étape vers de la décision populaire. La participation des gens fait aujourd'hui partie des obligations des dirigeants français. Et si on voit bien que le but en ce moment, c'est surtout de communiquer autour du fait que des gens peuvent inspirer des décisions, de faire un coup de com' pour en fait imposer des décisions en faisant illusion d'un débat, il faut être clair, le pas est franchi. Les dirigeants ont été obligés d'en arriver là, face à des contestations qui sont grandissantes. Et d'ailleurs, ça ne va certainement pas s'arrêter à de la consultation. Ça va bien au-delà du politique. Il se trouve que j'ai eu une obsession pour le pouvoir politique, mais aussi pour le pouvoir médiatique. Et à ce niveau-là aussi, ça ne tient plus. Voilà que des gens ressortent les archives, envoient massivement des signalements au CSA, ils interpellent directement les présentateurs et les chroniqueurs sur Twitter et Facebook de ce qui se passe à la télé, ou alors des articles. Ils mettent des commentaires hyper critiques sur YouTube aussi. Bon, des fois, voire souvent, ça va dans de l'injure gratuite, mais vraiment, il y a de la critique constructive à peu près partout. Et comprenons-nous bien, avant Internet, c'était sûrement déjà insupportable de voir du mauvais journalisme, de voir de l'interview atroce ou de voir des propos indécents. Mais à part crier sur sa télévision, sa radio ou sur le journal, il n'y avait aucune option. On pouvait même penser qu'on était minoritaire à s'énerver sur nos médias et leurs qualités médiocres. Avec Internet, on s'est rendu compte qu'on était loin d'être seul. Et avec tous les appels citoyens, on s'est rendu compte qu'on était loin d'être incompétent. Maintenant, on passe d'une vision où le haut réfléchit et décide pour tous de l'intérêt général, une vision qu'on appelle top-down, à une vision où tout le monde sert de vivier de propositions qui aident à la décision collective du bien commun, une vision qu'on appelle bottom-up. Si les gouvernants aujourd'hui se sentent obligés de nous consulter, mais écoutent d'une oreille, disons, distraite, ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est qu'ils nous font un immense cadeau. Ce cadeau, c'est l'empowerment. Alors attention, je sais que c'est un terme pas mal utilisé par le management ou par des politiciens, voire par des institutions. En fait, il aurait même carrément pu faire partie de ma vidéo sur la langue de bois. C'est un terme qui a été récupéré pour en faire du rien. Mais nous, aujourd'hui, on ne va pas laisser ce terme devenir de la langue de bois. On va repartir de son sens premier, et c'est directement lié à notre sujet d'aujourd'hui en plus. L'empowerment, en réalité, c'est le fait de se donner les moyens, individuellement et collectivement, d'agir sur les décisions qui nous concernent. Et ça n'a rien à voir avec juste de la consultation pour améliorer les décisions. L'empowerment, ce n'est pas vouloir prendre une décision d'en haut, décider de faire une commission sur le sujet, puis piocher dedans. L'empowerment, c'est le fait que des gens décident eux-mêmes, d'eux-mêmes, sur un ou plusieurs sujets, de prendre l'initiative de créer leur propre fonctionnement, de prendre leur propre décision, et ça au moment que eux souhaitent. C'est ce qu'on fait finalement, et depuis assez longtemps d'ailleurs, regardez le mouvement des zones à défendre, les ZAD, ou bien en 2016, avec les Nuits debout. Les personnes s'auto-organisent, choisissent les sujets sur lesquels il faut décider, et décident eux-mêmes. Tout ça a résulté en des échecs. Mais si on les prend individuellement. Par contre, si on les prend ensemble, c'est la graine de tout ce qu'on vit actuellement. Encore une fois, quand on pense qu'en 2018, un mouvement social d'une ampleur incroyable, le mouvement des gilets jaunes a été déclenché sans direction syndicale, s'est mis à réclamer une révision constitutionnelle, je pense qu'on réalise bien l'empowerment. Et d'ailleurs, l'empowerment, on y prend goût. Et c'est vraiment hyper intéressant et potentiellement très positif. Et je dis potentiellement parce qu'il va falloir faire très attention. Tout mouvement vers la démocratie s'accompagne d'une réaction. Il y aura toujours des gens pour considérer qu'il y a besoin d'un grand chef et qu'on ne peut pas donner le pouvoir au collectif. Des gens se battront pour maintenir le système politique tel qu'il est, voire pour le renforcer tel qu'il est. Et il ne faudra y être vigilant. En attendant, puisqu'on prend goût à l'empowerment, et bien on va en faire un peu. C'est la fameuse grande consultation de la chaîne que nous allons faire dans les commentaires de cette vidéo. Ici, on a souvent porté un regard très critique sur la constitution de la Vème République. Et bien maintenant, construisons. Qu'est-ce qu'on modifie et comment on modifie cette constitution ? Comment, vous, vous rendriez la Vème République plus démocratique et ça en trois modifications seulement ? Limitez-vous à trois modifications, sinon, à part moi, personne ne lira votre contribution. Essayez de faire que ce soit assez court, assez percutant, quitte à répondre ensuite vous-même à votre commentaire pour expliquer un peu votre choix. En tout cas, comme d'habitude, je vous invite à laisser un pouce, à vous abonner, à sonner les cloches de YouTube si vous avez apprécié cette vidéo. En attendant, si vous ne vous souvenez pas trop de comment fonctionne la Vème République, il y a cette vidéo que j'ai faite il y a un certain temps qui peut sûrement vous aider à proposer vos modifications. En attendant la suite, portez-vous bien, et au revoir. Sous-titrage ST' 501